Les 25 ans de l'ADMA, comme vous l'avez révélé tout à l'heure, ça fait un quart de siècle. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'en 25 ans, l'ADMA a eu un parcours élogieux. C'est pourquoi je pense que le bilan du parti à l'issue des 25 ans est globalement positif. En 92, quand ils venaient au pouvoir, c'était pour reprendre un pays complètement examen. Tout était à faire. Et là, ils ont pu ouvrir les chantiers dans tous les secteurs de développement du pays. Et évidemment, ces chantiers ont été connus avec plus ou moins de bonheur. Il y en a sur lesquels nous avons fait de grands succès. Il y en a sur lesquels le succès a été moyen. Et il y en a peut-être sur lesquels nous avons connu des échecs. Mais tout est-il que, quand on venait au pouvoir, on avait une idée claire de ce qu'il y avait à faire dans le pays. Et c'est pour ça que nous avons ouvert des chantiers sur tous les plans. Et dix ans après notre arrivée au pouvoir, Adema l'a perdu. Et ceux qui nous ont succédés ont décidé de continuer les chantiers que nous avions ouverts. Et c'est ce qui explique que nous avons décidé de les accompagner. Donc, contrairement à une opinion couramment répandue, Adema n'est pas ce parti qui coûte être au pouvoir. Mais nous sommes un parti qui est cohérent dans sa démarche. Nous sommes venus ouvrir des chantiers dans le pays. Ceux qui sont venus nous succéder ont décidé de poursuivre ces chantiers que nous avons ouverts. Et il n'y a logiquement aucune raison que nous leur disions Non, nous nous mettrons en opposition à ce que vous êtes en train de vouloir faire. Le 25e anniversaire, nous le mettons sous le signe de la renaissance de l'Adema. Du renouveau de l'Adema. En quelque sorte, le 25e anniversaire sera une date charnière. En ce sens que ce sera un nouveau départ pour notre parti. Vous savez que l'Adema, ces dernières années, a connu beaucoup de difficultés. On a été étonnés, ceux qui n'avaient pas une lecture fine de la situation du pays. Depuis l'avènement de l'Adema au pouvoir, ces dernières années, nous étions préparés à toutes ces difficultés. Parce qu'il y en a parmi elles que seul le temps pouvait permettre de révéler et de corriger. Donc, il y en a qui sont simplement inhérentes à l'évolution du pays à partir de la situation dans laquelle nous l'avons pris. Et c'est pour cette raison que les gens se sont émus face à certaines difficultés que l'Adema a connues. Au moment où nous, militants de l'Adema, sommes restés sereins parce que nous savions de quoi tout cela retourner. Et nous nous étions convaincus que tout cela s'inscrivait dans notre normal des choses. Et c'est pour cette raison qu'à partir du dernier congrès, nous avons fait le point de notre situation, de diagnostic des maux dont le parti a souffert. et nous avons identifié les thérapies qui doivent être appliquées. Et c'est ce que nous sommes en train aujourd'hui de faire. Je suis convaincu qu'au terme des travaux, des actions que nous sommes en train de mener aujourd'hui, l'Adema retrouvera son leçon d'entendre. Parce que, et je le dis souvent aux militants de l'Adema, le fait qu'à sa création, le parti ait eu le rayonnement qu'il a eu, ne procède pas du hasard. Et ça ne procède pas non plus de l'effet de quelque possession qu'on avait. d'argent, et tout ce qui s'ensuit. Non. Ce qui s'est passé procédait d'une simple et élémentaire chose. C'est que l'Adema a été porteur de valeurs auxquelles s'identifiait la majorité des Maliens. Et tant que le parti a continué à évoluer conformément à ces valeurs, il a eu la confiance des Maliens. Et s'il est arrivé que cette confiance s'est un peu évolée, c'est certainement parce que ces valeurs qui ont fait que les gens lui ont fait confiance ont été quelque peu mises de côté. Et donc, pour regagner la confiance des Maliens, nous estimons qu'il y a une simple chose à faire, c'est de remettre au centre les choses, les valeurs qui avaient permis que la grande masse des Maliens ait confiance à la demande. Et c'est cela que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et c'est ce que nous appelons le retour aux fondamentaux du parti. Et partout où nous nous sommes passés, et où nous avons délivré ce message, nous avons vu l'engouement chez les militants de l'Adema, chez les sympathisants de l'Adema, et même chez des gens qui ne s'étaient jamais identifiés à l'Adema. Cela me rappelle les années 91-92, les premières heures de l'implantation du parti. Donc, je demeure convaincu qu'à terme, l'Adema redeviendra cet espoir que tous les Maliens avaient perçu en 91-92. Et l'Adema, nous estimons que c'est une obligation historique pour nous. Ce doigt de réussir cette imitation pour se donner les moyens de jouer le rôle qui est le sien. en tant que précurseur de la démocratie, il a le devoir de travailler au renforcement de cette démocratie, au renforcement de l'état de droit, mais surtout au renforcement de la bonne gouvernance. Ce qui passe par un langage de vérité, ce qui passe par une attitude fondée sur le respect de la dignité et surtout par la lutte, une lutte implacable contre la corruption et les malversations desquelles viennent. Donc, ce 25e anniversaire sera pour nous en même temps qu'un moment de méditation, mais surtout le point de départ d'un nouvel élan pour le parti africain, pour la solidarité et la justice. Et je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un hommage appuyé à tous ceux célèbres ou anonymes qui ont fait tous les sacrifices, qui ont donné le meilleur du même pour que la demande soit le parti que le monde entier à Côte. Particulièrement, je voudrais rendre un hommage appuyé à mes aînés de mes trois grands frères qui m'ont précédé à la présidente de l'Allemagne. Il s'agit du professeur Alfa Omar Khonari, premier président de l'art démocratique du Mali, du camarade Ibrahim Bouakar Keïta, actuel président de la République et du professeur Djongouna Traoré, président par intérêt ayant conduit avec la qualité que l'on sait, la transition et ayant à la limite sacrifié sa propre vie pour que le monde y soit. Donc, ce sont des camarades à qui la demande doit beaucoup et surtout qui sont encore attendus par les militants de la demande pour continuer à accompagner la marche du parti vers les objectifs que nous nous étions donnés le jour où on l'a fondé. Je voudrais enfin féliciter les militants de la demande, ceux qui de façon anonyme dans les champs, derrière les troupes, dans les mines, sur les marchés, dans les boutiques, se dépensent pour le réunir leur parti. Je voudrais également féliciter ces cadres dont beaucoup aujourd'hui sont persécutés pour leur appartenance à la demande. Chose d'ailleurs que nous estimons inacceptable et qui doit s'arrêter. de les féliciter tous pour ce qu'ils font pour leur parti et partant pour le Mali. Parce que pour nous, la demain, c'est d'abord le Mali. Joyeux anniversaire à tous.